C'est en 1946 que Transports Robert est fondé à Rougemont. Rosario, le fondateur, assure le transport en vrac de produits agroalimentaires. À l'époque, la jeune organisation possède un seul camion. Mon père était un homme affable, très rigoureux et aussi très exigeant pour lui-même et pour tout le monde. Et c'est avec ce véhicule que la grande histoire débute. En 1966, au décès de son père Rosario, Claude a à peine 20 ans. Il vient de compléter ses études en comptabilité et décide de s'investir complètement dans l'entreprise. Évidemment, il n'y a plus personne. C'est mon père qui gérait l'entreprise. M. Bernard l'accompagnait. Évidemment, il y a besoin de quelqu'un pour s'occuper de l'entreprise. Ça fait que c'est moi qui ai pris l'entreprise, bien que je fasse études. Bien que sa mère ait assuré l'intérim, lorsque Claude Robert prend la direction officielle de l'entreprise, Transports Robert connaît une croissance fulgurante. En 1978, l'entreprise emploie plus de 125 employés et dispose d'un parc de tracteurs et de remorques de plus de 250 pièces d'équipement. Mon père avait débuté l'entreprise avec un objectif, qui était de laisser un patrimoine. Aujourd'hui, je suis privilégié, en tant que dirigeant d'entreprise, que mes trois enfants se soient joints à l'entreprise. Moi, j'allais avec ma mère, j'avais 5 ans, j'allais chercher les commandes à Montréal chez les clients pour qu'on puisse les préparer aux entrepôts le soir, pour qu'on puisse mettre en livraison le tout le lendemain matin. Bien moi, quand j'étais petite, je me rappelle que le samedi matin, j'allais faire du ménage dans le vieux dispatch à Rougemont sur la première avenue. On partait l'hiver, on allait partir les camions les dimanches après-midi. J'avais 7-8 ans, puis moi à l'intérieur, à bien que mon saut de ski-dou, je partais le camion, il ne fallait pas que je le manque. C'est maintenant toute une famille qui s'emploie à faire de groupe Robert une référence dans la chaîne d'approvisionnement. La croissance de groupe Robert est arrivée tout au long de notre existence, est arrivée souvent par identifier les besoins des clients. La croissance est traduite par certaines acquisitions, par la venue des entrepôts, autant au départ à Rougemont, à Saint-Bruno, à Toronto, après ça, sur le site de Boucherville et après ça, dans différentes acquisitions ciblées au cours des années. Aujourd'hui, groupe Robert est présent sur tout le territoire nord-américain et possède un parc de plus de 5000 pièces d'équipement. Les centres de distribution de groupe Robert offrent plus de 3,5 millions de pieds carrés d'espace d'entreposage au Québec et en Ontario. Les centres de distribution ont permis à groupe Robert de se démarquer dans le sens d'offrir un service clé en main, un service, un coup de téléphone et groupe Robert peut s'occuper de vos besoins logistiques à partir de la préparation de commandes, la tenue d'inventage jusqu'à la livraison finale jusqu'au client. Le transport de matériel aérospatial, tout comme l'entreposage, nécessite des standards très élevés de qualité. C'est pourquoi nous, chez Pratt & Whitney Canada, nous faisons confiance à Groupe Robert, un fournisseur de transport et de gestion logistique qui répond au plus haut standard de performance exigé par notre industrie. Pour moi, le Groupe Robert est un important partenaire en raison de sa capacité, sa très grande capacité à s'adapter à nos besoins, son grand sens de l'innovation. On travaille des projets importants entre le Groupe La Sonde et le Groupe Robert. Et pour nous, leur innovation et leur réponse à nos demandes est, je dirais, ce qui les différencie de tous les autres transporteurs avec qui on commande. En 1999 s'ajoutent des clients majeurs de l'industrie alimentaire et Groupe Robert affine son expertise en impartition en ajoutant à son offre les services d'emballage. La diversification chez Groupe Robert, c'est une multitude d'équipements, c'est des équipements adaptés aux besoins des clients, c'est des équipements qui ont été destinés pour des clients spécifiques, en plus d'offrir des services vraiment à valeur ajoutée, l'entreposage, le sur-emballage, un paquet de nouveaux services comme ça qu'on a développés au cours des dernières années. Ce qui nous distingue chez Groupe Robert, en fait, c'est le service à la clientèle. On a toujours travaillé très, très fort et on est très fiers du service rendu à nos clients. Ensuite, en termes d'innovation, on parle de panneaux solaires, de camions au gaz naturel, on parle de freins à disques, tout ça dans un esprit d'assurer une performance d'équipement puis la sécurité de nos employés. Sans nos 3 300 employés, nos 2 500 familles qui travaillent parmi nous, on n'aurait pas pu atteindre la croissance qu'on a eue au fil des dernières années. Chaque année, c'est une tradition. On organise une grande fête pour remercier nos employés. C'est une occasion d'échanger avec eux et c'est une belle journée de peu plaisir. L'avenir avec mes deux soeurs, je vois ça de très prometteur. On a un paquet de projets, on a un groupe d'employés fantastique. On a tous les bons éléments pour perdurer encore pour un autre 70 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada